Le WAMCAST, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCAST. Pour ce 37e numéro, on va parler contenu. On a tendance à faire moins mais mieux en produisant des contenus pérennes, en réutilisant et en retravaillant les contenus existants. Il y a même une notion de sobriété numérique. Alors aujourd'hui, on va donc parler slow content, voire même de slower content. On va revenir sur cette notion très rapidement. À mes côtés, pour échanger sur ce sujet, Tania Messaoudi, chef de projet éditorial. Salut Tania. Bonjour. Nicolas Viollou, directeur de WAMRP. Salut Nicolas. Salut. Et Géraldine Eichelzer-Bornan, directrice du pôle éditorial. Salut Géraldine. Salut tout le monde. Justement Géraldine, j'en parlais dans l'intro de WAMCAST. On connaît le slow content, mais pourquoi slower content ? Alors merci Kevin pour cette question. Bonne entrée en matière. Rendons à César quand même ce qui lui appartient. Et César, dans ce cas-là, c'est Florian Guilto, un de nos chefs de projet éditorial. SIO, pardon, chez WAM, qui a utilisé, déformé le terme original. Et j'ai trouvé ça que la tournure finalement british en ER convenait parfaitement pour apporter un peu de la nuance à cette tendance. On ne peut pas demander en fait aux marques exigées d'elles qu'elles révolutionnent tout d'un coup, mais plutôt de faire mieux. Et c'est la progression qui importe ici. Mais bien entendu, nous allons parler de slow content. Rassure-toi. Je suis rassuré. On va revenir sur les grands principes du slow content. Mais avant ça, est-ce que tu penses qu'il y a un contexte à l'origine de cette tendance ? Certainement. En tout cas, il y a un terreau assez fertile pour que le slow content intéresse de plus en plus de marketeurs. Selon une étude de Content Marketing Institute, il y a 83% d'entre eux qui estiment que c'est plus efficace de produire mieux, mais moins. Alors, il y a plusieurs éléments qui me viennent, un contexte à l'esprit. Le premier, l'infobésité. Nous sommes perpétuellement bombardés de contenus, tout format, tout site confondu. Toutes les marques, ou presque, aujourd'hui utilisent l'algorithme pour travailler leur visibilité naturelle. Et elles ont besoin de produire du contenu pour être visibles dans tous les écosystèmes et sur tous les supports. Du coup, la concurrence est rude. Elles ont besoin de se démarquer, de faire des contenus différenciants, singuliers, mieux que la concurrence, en somme. Et du coup, on se retrouve bombardés de contenus. Exactement. Résultat, en tant qu'internautes, nous sommes surexposés. Il y a deux chiffres clés que l'on peut mettre en avant. Le premier, l'index de recherche Google qui contient des centaines de milliards de pages web et dépasse largement 100 millions de giga octets, c'est comme l'index à la fin d'un livre, en fait, avec une entrée pour chaque mot vu sur chaque page web que nous indexons. Donc, ça fait énormément de pages. Et il y a un autre chiffre aussi qui m'a assez frappée. Il y a une infographie qui est parue sur Think with Google qui montre qu'un utilisateur scrolle en moyenne 92 mètres de contenu par jour. C'est pas mal. Oui, alors petit parallèle très imagé qui m'a bien plu, c'est la hauteur de la statue de la liberté. Oui, nous sommes bien surexposés. Donc, on scrolle toute la statue de la liberté chaque jour. Exactement. Est-ce que tu aurais un autre élément de contexte à nous donner ? Le deuxième élément, et pas le moindre, c'est forcément l'algorithme de Google lui-même. Il est de plus en plus exigeant et pertinent. Sa dernière mise à jour, AppFool prône un contenu pertinent, utile, engageant et original rédigé pour les utilisateurs et non pas pour le moteur de recherche. Donc, premier élément. De même, son système d'évaluation que vous connaissez peut-être, qui s'appelle EAT et qui reprenait trois critères. Alors, attention à mon super axe anglais. Expertise, Authority and Trust qui est mis en avant par Google. Google vient de s'enrichir d'un nouveau E et s'appelle E-E-A-T. Et ce nouveau E, en fait, est l'expérience. Donc là, il n'y a plus de doute. L'algorithme s'enrichit pour mieux servir l'internaute et le message est plus limpide que jamais. On rédige pour le lecteur qui est un humain et non plus pour la machine, l'algorithme. Et donc, on mise tout sur la qualité. Et j'imagine que cette tendance, elle est également liée à un besoin des internautes. Effectivement, c'est le troisième élément qui alimente un peu ce contexte. Les internautes sont demandeurs et leur comportement évolue. Encore un peu de chiffres. D'après une étude parue dans Digital Report en 2022, il y a environ 5 milliards d'internautes dans le monde, soit quasi 64% de la population mondiale. Il y a 5,5 milliards de mobinautes, donc sur téléphone, et 4,78 de socionautes. Donc sur les réseaux, ça ne fait pas un peu sociopathe, mais c'est des socionautes. Est-ce que tu peux nous expliquer les grands principes du slow content ? Alors, le grand principe, le chapeau en fait de cette tendance, c'est simple, c'est less is more, comme le dirait un certain paradigme du design contemporain. On fait moins, mais mieux, comme tu l'as évoqué dans l'introduction. Et concrètement, ça se traduit comment alors, less is more ? Alors, il y aurait, je dirais, trois verbes clés qui cadreraient un peu cette tendance. C'est produire mieux, retravailler les contenus et les adapter. Donc, qui dit produit mieux ? C'est-à-dire, on rédige, on crée des contenus à valeur ajoutée, qui sont singuliers, engageants, ciblés et pérennes. On reviendra dessus plus tard. On retravaille l'existant. Bien évidemment, on met à jour les contenus tant d'un point de vue algorithmique, en optimisant les champs SEO, mais également, j'allais dire, d'un point de vue informationnel. On vérifie les infos et on étoffe le contenu. Et enfin, on adapte les contenus aux différents supports. Par exemple, une infographie peut être retravaillée en snack content type carousel pour les réseaux sociaux. Un article de blog peut venir enrichir une newsletter. Et en plus, il faut le dire, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en agissant ainsi, la marque s'engage vers plus de sobriété numérique. Pour information, les contenus en ligne, aujourd'hui stockés sur des serveurs, émettent du CO2, considèrent que c'est environ 34 kg par contenu. D'accord. Et côté édito, tout ce que vient de dire Géraldine, justement, ce travail de revalorisation de ses contenus, ça nécessite de bien connaître son patrimoine éditorial, c'est-à-dire les contenus déjà publiés sur notre site. On reviendra sur ce point un peu plus tard. Ça suppose aussi de bien connaître les besoins de la marque, sa cible, ses attentes, mais aussi de mettre le bon contenu au bon endroit, en fonction des supports qu'on a à disposition. Oui, exactement. Et travailler les synergies métiers et entre les différents supports de publication, sites internet, blogs, newsletters, réseaux sociaux, mais pourquoi pas les plaquettes, et oui, ça existe encore dans certaines boîtes, et les supports de communication interne. Oui, en effet. Alors moi, sur la partie RP, je partage tout à fait ce point de vue. Et puis, ça fait d'ailleurs un certain temps que je suis convaincu de l'intérêt de la mutualisation, qui est de mon point de vue quelque chose de clé. Mutualisation entre des équipes pour qui le contenu est justement clé. D'ailleurs, ça me fait penser à ce terme de contenu qui a été mis en exergue par Bill Gates, qui parlait de Content is King. On y revient toujours à ça. Ça date de 1998, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est une mutualisation entre des équipes édito, par exemple, marketing, SEO, mais aussi ceux qui s'occupent des réseaux sociaux ou des RP, des relations presse. On parle souvent d'approche multicanale lorsqu'on aborde le sujet de la publicité, mais c'est aussi quelque chose qui est caractéristique de nos métiers à nous tous. Dans l'intérêt de la marque, avec une communication cohérente et globale. Dans l'intérêt de sa cible, cette marque, avec des contenus qui lui apportent des réponses et qui lui sont vraiment utiles. Et enfin, dans l'intérêt des médias qui cherchent à proposer des contenus attractifs et le plus exclusifs possible. Et d'ailleurs, pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple d'un de nos clients qui est un éditeur de logiciels dans la supply chain. Les retours d'expériences partagées sur son site sont mutualisés et exploités pour les relations presse, font vivre la page LinkedIn de l'entreprise, mais aussi viennent enrichir les contenus proposés de façon plus large. aux visiteurs de son site pour concourir à un meilleur positionnement sur les moteurs de recherche de celui-ci. Tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, ça me fait un peu penser au concept de Content Factory. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Géraldine ? Oui, alors ce n'est pas directement lié au sujet sur le content, mais c'est quand même important de faire une parenthèse. Tu as raison de le souligner, Kévin. La Content Factory, ou moi j'aime bien dire fabrique à contenu, ça fait un peu plus artisanal que l'usine, l'usine qui produirait sans trop de qualité, est un modèle organisationnel en fait, qui permet de produire régulièrement, mais pas que, et j'insiste surtout sur le terme pas que, et de produire également intelligemment en utilisant les besoins, les coûts. Et c'est en ça que la Content Factory peut rejoindre la tendance du slow content. On fait mieux et intelligemment. Donc produire de façon raisonnée et raisonnable. Pour compléter ce que dit Géraldine, l'adoption d'une stratégie de slow content, ça nécessite une organisation précise évidemment, avec des équipes de rédacteurs qui sont formées, à valoriser un contenu pérenne, construit, qui apporte une information différenciée des autres sites, qui n'est pas dupliquée évidemment, maillée avec les autres pages connexes du site. Une équipe aussi qui connaît les objectifs et l'identité de sa marque, pour savoir quel contenu traiter, sous quel angle et avec quel ton. Et une équipe enfin qui est organisée à l'aide d'un calendrier éditorial, pour identifier les moments clés à traiter sous forme de contenu, avec quel type de contenu, mais aussi savoir qui rédige dans l'équipe, ou qui optimise quel contenu et quand. Alors je me permets d'ouvrir une autre parenthèse, parce que j'ai une autre petite question à propos des Snack Content cette fois-ci. Est-ce qu'ils ont leur place dans le slow content ? Oui, tu fais beaucoup dehors ce sujet qui dit. Oui, oui, j'ouvre des parenthèses de partout. Mais on va la faire, ta parenthèse. Donc je vais être beaucoup plus élvétique dans ma réponse. Ils sont certes opposés, si on part du principe que l'un est court, l'autre est long, l'un est vite consommé, l'autre est plus pérenne, l'un est viral, l'autre moins. Donc oui, ils sont respectivement différents dans leurs objectifs et leur format, mais ils peuvent être complémentaires. Et c'est ce qu'on disait, selon les objectifs fixés dans votre stratégie de contenu, vos cibles et les messages que vous souhaitez faire passer, vous pourrez utiliser l'un ou l'autre. Et puis un slow content peut très bien être adapté en Snack Content pour les réseaux sociaux. Ça y est, toutes les parenthèses sont fermées. On va pouvoir revenir à notre sujet du jour. Le slow content en pratique, ça donne quoi alors ? Quels sont les véritables enjeux pour une marque ? Alors le premier enjeu qui me vient à l'esprit, c'est d'engager le lecteur. Ça commence par cibler ses contenus. Certaines marques maintenant vont jusqu'à mettre en place une politique de one-to-one, c'est-à-dire on crée du sur-mesure en fait par rapport à une cible très précise. Il faut que ces contenus, on l'a dit, soient singuliers, interactifs dans le fond et dans la forme pour que l'internaute se reconnaisse. En d'autres termes, je dirais qu'il faut tout faire pour créer un point de contact, quel qu'il soit, entre votre marque et l'internaute. Je laisse la parole à Tania et Nicolas qui vous expliqueront peut-être plus concrètement, enfin certainement, même plus concrètement cet enjeu. Alors Nicolas, justement. On va essayer. En fait, pour les relations presse, le véritable enjeu, c'est de proposer des contenus à forte valeur ajoutée pour le média et ses lecteurs. Un contenu qui traite d'un sujet attractif ou du moins adressé à la bonne cible. Un contenu, j'évoquais tout à l'heure, plus ou moins unique, pas nécessairement exclusif, mais en tous les cas quelque chose d'original et qui propose un angle, un éclairage sur un sujet pertinent. Un contenu qui va permettre aux journalistes de travailler plus efficacement, par exemple avec des contenus tout simplement clés en main, une infographie ou des infographies, des interviews, des témoignages, des sondages, une synthèse chiffrée, ça peut être plein de choses. Parce qu'en fait, le journaliste sait que, va savoir que tout est sourcé, fiable et finalement prêt à l'emploi pour lui. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire son travail, mais au contraire, de l'aider en étant pour lui un partenaire fiable à tout point de vue. Et concrètement, comment ça se passe alors ? Dans cette optique, pour bien faire notre travail, en fait, il est essentiel de bien faire comprendre à nos clients qu'il ne s'agit pas d'inonder les médias avec des communiqués de presse dont les sujets n'intéressent que peu de monde. On a tous en tête des demandes de communiqués de presse sur des nouveaux sites, des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux produits qui finalement n'ont que très, très peu d'intérêt pour les journalistes comme pour leurs lecteurs. Mais plutôt, en fait, l'idée est plutôt de prendre la parole de façon choisie, bien sûr rythmée, régulière et de façon qualitative. Et pour cela, ça passe par des sujets et des contenus vraiment travaillés. Quand on dit travailler, c'est évidemment d'y avoir passé du temps, d'y avoir réfléchi. C'est forcément plus compliqué, notamment à expliquer à certains clients. Mais sur le long terme, c'est selon moi, en tous les cas, la seule solution pour s'appuyer sur ces relations presse pour disposer d'une visibilité réelle, solide et durable. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle en bon français le « earn media » ou que moi j'avais appelé il y a quelques années dans un petit article le « deserve media », c'est-à-dire la visibilité méritée. Beaucoup plus compréhensible. Tania, côté édito. Oui, côté édito, on peut citer plusieurs enjeux. Alors, l'amélioration du trafic, pour commencer, en produisant moins mais mieux et en valorisant ces contenus qui sont déjà publiés, en adaptant ces contenus à son audience, on a un objectif qui est clair, qui est d'améliorer les performances de nos pages, de notre site. Les contenus sont plus ciblés, ils répondent à une question précise des internautes et apportent une réponse unique, qui est complète et à jour surtout. On a un contenu qui est plus qualitatif que Google va mettre en valeur dans la page de résultats et qui va intéresser véritablement l'internaute. Il va lire avec intérêt, passer plus de temps sur notre page et potentiellement, il va s'intéresser à d'autres contenus connexes ou aux produits et services qu'on propose. L'autre enjeu, côté édito, qui a un impact direct sur le trafic, c'est l'expertise qui va se dégager de nos contenus. Comme l'a dit Jardine un peu plus tôt, dans le cadre de sa mise à jour Helpful Contents, Google valorise les contenus qui sont experts, qui traduisent une expérience, qui émane d'un site qui fait autorité et en lequel les internautes ont confiance. E-A-T. Exactement, c'est le E-A-T même. Et en retravaillant nos contenus, en les étoffant, en mettant les informations à jour, en les enrichissant avec des images, avec des photos, avec des podcasts, par exemple, avec des extraits sonores, on va contribuer à renforcer véritablement notre expertise et donc la conformité de nos contenus avec les critères qui sont valorisés par Google. Et un dernier enjeu pour le plaisir ? Du coup, je me lance alors. La sobriété numérique, je dirais, parce que c'est quand même d'actualité. Plus on produit de contenus, plus on fait marcher des serveurs, moins on en fait, moins on pollue. C'est un peu, finalement, mathématique. Dans certaines entreprises, il faut savoir que la politique du slow content appuie et s'intègre vraiment dans une politique RSE globale. Donc, c'est un enjeu pour moi également. Juste pour rappeler, RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Exactement. C'est ça. Et alors, avec du slow content, alors on ne va pas sauver le monde, mais on va contribuer à notre échelle à avoir une forme de sobriété, comme dit Géraldine. Le slow content, c'est d'ailleurs une forme de recyclage. On ne jette pas ces anciens contenus, on ne les laisse pas prendre la poussière au fond de notre site, mais au contraire, on va les valoriser, on va les remettre au goût du jour, on les optimise, on les adapte aux attentes actuelles de nos internautes pour leur donner une seconde vie. Proposer de nouveaux contenus, ça a aussi un coût de rédaction, de relecture, d'intégration. Et du coup, en optimisant l'existant, on fait le choix d'investir mieux pour des résultats qui sont plus durables. Je me permets juste d'intervenir, mais en fait, ce que vient de dire Tania, c'est exactement ce qu'on a dit dans le concept de la content factory. On voit bien que les deux sont quand même liés. Assez liés. Donc, ce n'était pas hors sujet. Non, finalement, j'ai bien fait d'ouvrir la parenthèse. Finalement, tu fais des trucs super bien, Kévin. Nicolas ? En matière de bonne pratique RP, en réalité, la question RSE est la conséquence d'une stratégie RP de qualité que je vous mentionnais précédemment. Comme je le disais plus tôt, notre métier, c'est de vendre une information intéressante et fiable. La meilleure manière d'y parvenir est de proposer des contenus de qualité qui sont par essence plus longs à fabriquer et donc moins nombreux, mais beaucoup plus efficaces. C'est pour les marques, en tous les cas, et pour les entreprises qu'on accompagne. L'idée, c'est de sortir, de vouloir occuper le terrain à tout prix et finalement privilégier le bruit plutôt que le sens. On a vu tous les bénéfices d'une stratégie slow content, mais en pratique, comment adopter la tendance slower content ? Alors, côté édito, pour mettre en place une stratégie de slow content, on commence toujours par un audit. C'est en quelque sorte une façon de faire un état des lieux de l'existant qui va nous permettre de connaître précisément le patrimoine éditorial de la marque pour laquelle on travaille. Combien de contenus sont déjà en ligne ? Dans quelle catégorie ? Sur quel sujet ? De quand date leur publication ? Qui sont leurs cibles également ? De quel type de page s'agit-il ? Est-ce qu'on est sur une page hub ? Sur une page off ? Des pages conseils ? Est-ce que certains ne font pas doublon en traitant le même sujet ? On va aussi s'intéresser aux performances de ces pages. Comment chaque contenu se positionne ? Est-ce qu'ils sont en top 10, en top 3 ou en top 1 dans la page de Résultats Google ? Est-ce que mon contenu se positionne en Feature Snippet ? Les Feature Snippet, pour rappel, ce sont les fameuses positions zéro sur la page de Résultats Google qui se placent avant les liens sponsorisés. Combien de clics et d'impressions génère mon contenu ? Combien de mots-clés sont positionnés avec cette page ? Grâce à toutes ces informations, on va pouvoir identifier précisément quel contenu performe et, à contrario, quels sont les contenus qui ont besoin d'être optimisés, d'être réécrits, voire fusionnés. L'audit va également nous permettre d'avoir une cartographie complète et exhaustive de nos contenus et d'identifier les sujets qui ne sont pas encore traités pour les intégrer à notre production. Et une fois que l'audit est fait, c'est quoi l'étape suivante ? Une fois qu'on a fait notre audit, on va mettre en place un benchmark qui va venir compléter les informations qu'on a déjà glanées grâce à notre audit, justement. On sait que notre contenu ne performe pas, mais on doit aussi savoir pourquoi, si on veut l'optimiser intelligemment. Sur la thématique traitée, on va donc aller voir quels sont les résultats qui sont mis en avant par Google. Est-ce que face à l'intention de recherche visée, la SERP, donc la page de résultats Google, fait apparaître un carousel d'images, des vidéos, des graphiques ? En complément, on va aussi aller regarder à quoi ressemblent les contenus des sites qui se positionnent en top 5 ou en top 3. L'objectif, ça ne va pas être de copier à l'identique leur page, au contraire, mais de voir les informations qu'ils mentionnent, qui sont recherchées par les internautes et qu'on a peut-être oublié de mentionner dans notre contenu. Et l'idée, oui, comme je disais, ce n'est pas de copier leur contenu, mais de faire mieux avec nos ressources à nous. À partir de là, on a toutes les cartes en main pour réviser notre contenu, aussi bien sur le fond avec les informations que doit contenir notre texte que sur la forme avec les éventuels enrichissements graphiques qu'il va falloir prévoir. Est-ce que tu aurais des exemples un peu concrets de stratégies slow content que tu aurais pu mener chez WAM pour des clients ? Oui, oui, plusieurs. Alors, par exemple, un client dans le domaine de l'assurance, notamment, pour qui on a produit des contenus pendant plus de 4 ans, après avoir rédigé plus de 1250 contenus, l'objectif, ça a été d'auditer les contenus existants, de distinguer les contenus qui ne se positionnent pas suffisamment et de les optimiser pour améliorer leurs résultats. Dans un contexte un peu différent pour un autre client qui est acteur de l'énergie, cette fois, on a fait ce travail d'audit et d'optimisation de l'existant suite à une évolution de la législation. Certaines aides avaient changé ou totalement disparu. En parallèle, on ne pouvait plus utiliser certains termes. Donc, il a fallu passer en revue chaque contenu un par un à la main et proposer une optimisation pour qu'il reste juste et conforme à la loi. Et côté RP, Nicolas ? C'est aussi une étape essentielle dans notre accompagnement. C'est d'ailleurs en général la première étape dans notre démarche lorsqu'une marque ou une entreprise nous interroge. Et d'ailleurs, c'est assez fantastique de voir les opportunités qui s'offrent à nous en termes de communication lorsqu'on fait cet effort et qu'on regarde, par exemple, ce que fait la concurrence. La plupart des gens qui nous interrogent, justement, c'est assez surprenant de voir que la plupart d'entre eux partent souvent billes en tête et sans trop se poser la question de ce sur quoi il faut communiquer et de ce qui va intéresser les médias. Et finalement, ils en oublient l'essentiel, c'est-à-dire leurs clients et leurs cibles. Ce qui fait que des pans entiers peuvent ainsi rester vierges de toute sollicitation dans les médias et finalement, le momentum passe complètement à côté des opportunités de prise de parole. Et donc, c'est à nous dans cet exercice de finalement aller positionner nos clients sur les bonnes opportunités de prise de parole et finalement prendre leur part de voix, la part de voix en tous les cas qui leur revient. Je disais, en fait, ça m'a fait penser au moment où je les écoute, Tania et Nicolas, il y a aussi quelque chose en parallèle qu'il faut peut-être noter, c'est la fameuse buyer's journey de l'internaute, c'est-à-dire s'informer, être convaincu, acheter et fidéliser. C'est important parce que finalement, dans cette politique du snow content et on l'a déjà vu avec ce que disaient Nicolas et Tania, il faut essayer de capter l'internaute finalement à chaque étape de cette buyer's journey pour qu'on puisse justement l'intéresser parce que peut-être qu'il aura besoin d'être informé à un moment avec un contenu type qu'on aura ou qu'il faudra retravailler ou créer toute pièce et puis quand on est plutôt dans une phase d'achat, utiliser un autre contenu pareil qu'on aura ou qu'il faudra retravailler. Donc voilà, c'était un peu une parenthèse en filigrame. C'est vrai que c'est important aussi de ne pas perdre de vue cette fabuleuse buyer's journey. C'est le podcast des parenthèses de toute manière. C'est pour ça que je me suis permis de la faire. Et si je peux rajouter une parenthèse ? Dans la parenthèse. Ça s'appelle des crochets du coup. On commence par crochet et parenthèse. On va faire un deuxième podcast dans l'affaire. On va perdre tous les éditeurs. Ce que je voulais souligner, c'est aussi la capacité de certaines entreprises finalement à se focaliser, à être un peu la tête dans le guidon, à se focaliser sur des sujets qui n'ont en soi que peu d'intérêt. Des entreprises qui par exemple, dans leur action relation presse, vont se focaliser sur des sujets corporate ou investisseurs qui en fait ne sont pas leurs cibles. J'ai des exemples assez récents d'entreprises qui font du e-commerce pour qui pendant des mois et des mois, c'était plus important de communiquer à destination des marchés financiers alors que finalement les opportunités de prise de parole sur leur secteur d'activité leur tendaient les bras puisque leurs concurrents y étaient très peu et que finalement la cible était toute trouvée et que les opportunités de prise de parole et de business derrière, ils étaient bien là. Donc il ne faut pas se tromper en fait. Il ne faut pas se laisser noyer par le piège de ce que font les autres et s'aligner sur ce que font les autres parce que parfois ils le font très très mal aussi. On a parlé de stratégie mais j'imagine que les résultats sont importants aussi. Du coup, comment vous mesurez la performance ? Oui, comme tu dis, les résultats sont importants et pour savoir si notre travail d'optimisation, de valorisation des contenus a porté ses fruits, on doit forcément mesurer les performances de nos contenus et les comparer aux performances initiales. Avec tous les enrichissements que j'ai apportés à ma page, un mois, six mois, un an après, comment est-ce qu'elle se positionne ? Est-ce qu'elle génère plus de clics, plus d'engagement auprès des lecteurs ? C'est un travail qui doit être mené sur le long terme. Ce n'est pas parce qu'après une optimisation, mon contenu se positionne en feature snippet par exemple que cette position est acquise pour toujours. On en a déjà parlé à plusieurs reprises d'ailleurs dans ce podcast. Une position zéro, une première position ne sont pas acquises définitivement. D'autres contenus concurrents viennent chaque jour challenger notre position d'où l'intérêt de remettre à jour régulièrement notre capital éditorial de voir si notre contenu est bien en face des attentes des internautes. Côté RP, le sujet de la mesure a été longtemps un peu l'arlésienne parce que pendant longtemps tout le monde a considéré d'un commun accord que dans notre domaine c'était impossible de mesurer quoi que ce soit comme ROI. Ce qui est évidemment totalement faux en tous les cas aujourd'hui et ce n'est plus le cas. Mais pendant très longtemps ça a été beaucoup plus confortable pour tout le monde de faire ça. Pour les agences parce qu'il n'y avait pas forcément à justifier. pour certains ou beaucoup de nos clients c'était aussi une manière de ne pas forcément avoir à justifier d'un investissement auprès de sa hiérarchie parce que c'est impossible de mesurer avec les RP c'était plus simple que de devoir présenter des chiffres. Donc pendant très longtemps pas de stat ou presque pas besoin de rendre des comptes comme je le dis. Aujourd'hui en revanche avec des médias digitaux qui sont partout on n'a qu'à prendre l'exemple du monde qui fait l'essentiel aujourd'hui de son audience sur le digital. c'est compliqué d'en rester là en fait c'est trop audible. Pour notre part on utilise aujourd'hui un certain nombre d'outils qui sont très performants et qui nous permettent finalement de proposer des tableaux de bord assez précis à nos clients et d'avoir une idée quand même assez proche de la réalité de l'impact de ce qu'on peut faire. Bien sûr les RP ne sont pas le marketing direct on ne peut pas tout mesurer dans son moindre détail mais en tous les cas on peut essayer et beaucoup de choses sont mesurables et nos clients sont aujourd'hui capables de savoir si l'argent dépensait l'effet à bon escient. Juste avant de terminer est-ce que vous avez un dernier mot sur le sujet pour conclure ? Jérardine ? Oui alors j'ai commencé avec des chiffres donc je vais finir avec des chiffres. Il y a une étude de Forbes qui est super importante et intéressante c'est que 30% des contenus aujourd'hui publiés ne seraient pas lus. Donc j'ai juste envie de dire pourquoi se fatiguer et polluer ? Faisons moins mais mieux et produisons de façon plus intelligente. En effet il y a du boulot et après si on continue sur cette stat moi je serais intéressé de savoir ce qui parmi ces 70% qui ont soi-disant lu ceux qui ont réellement lu le contenu dans son intégralité avec la quantité d'informations disponibles et la sollicitation ininterrompue qu'on vit tous je suis assez convaincu même que les contenus vraiment lus sont très voire ultra minoritaires on lit le titre les premières lignes puis le reste en diagonale sauf si on est arrivé à vraiment capter l'attention du lecteur ce qui arrive pas si souvent que ça finalement donc seul moyen d'y arriver pour moi c'est un contenu de qualité j'y reviens encore une fois qui attire et donne envie d'aller au bout c'est pas pour rien que les médias qui travaillent sur le temps long d'ailleurs on peut prendre un certain nombre d'exemples mais que ce soit des médias papiers ou type le 1 ou des revues qui font vraiment du travail en profondeur sur des sujets de fond ce sont les médias qui ont le plus de succès aujourd'hui et qui se vendent le mieux et qui ont des business models qui fonctionnent et en fait le parti pris à la fois du journaliste du média et du lecteur c'est on choisit de comprendre plutôt que de devenir schizophrène et de vouloir tout savoir surtout et de rester en surface sur tous les sujets il y a Nielsen qui disait d'ailleurs finalement je rebondis sur ce que tu dis c'est que sur internet le lecteur ne lit plus mais il scanne donc ça reprend bien ce que tu disais exactement Tania pour finir oui je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses et je vais éviter de paraphraser mes camarades mais je pense qu'il faut vraiment voir le slow content comme une bouffée d'oxygène pour les internautes à l'heure où ils sont noyés de contenu avec une course qui aura la primeur sur l'information le slow content c'est aussi savoir prendre du recul sourcer correctement son contenu apporter une information qui est intéressante encore une fois à son audience et créer un contenu qui va être durable dans le temps et bien c'est là dessus qu'on va conclure ce webcast merci à tous les trois pour votre participation et puis pour toutes vos explications et vos parenthèses également merci à vous également pour nous avoir écouté on le rappelle vous pouvez retrouver cet épisode et tous les anciens webcasts sur notre site agence-wam.fr rubrique webcast n'hésitez pas également à prendre quelques secondes pour laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux sur linkedin sur twitter at wamref et sur instagram aussi agence underscore wam et quant à nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du wamcast à bientôt bientôt au revoir au revoir